bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo avec plusieurs idées de recettes à manger pendant une bonne soirée netflix alors en ce moment moi j'ai pour habitude de me caler dans mon canapé et regarder tous les films de noël j'espère vraiment que ces recettes vous plairont en tout cas j'ai vraiment essayé de trouver des recettes simples et rapides à faire j'en ai vraiment fait d'ailleurs pour tous les goûts autant du salé que du sucré je commence par la recette des tenders j'ai essayé de faire une panure un peu comme kfc et ils sont vraiment très très bon je commence par couper en morceaux de filets ou escalopes de poulet je les place dans un récipient puis je rajoute un peu d'huile d'olive de l'ail en poudre du paprika du poivre et du sel vous pouvez également ajouter un filet de miel si vous le souhaitez je mélange le tout et je referme ma boîte puis je laisse mariner 30 minutes au frigo pendant ce temps là je viens écraser quelques cornflakes dans un récipient d'ailleurs comme vous pouvez le voir j'écrase la chapelure assez grossièrement pour faire un beau rendu à côté de ça je viens mettre un oeuf dans un autre récipient puis je le mélange avec une fourchette et dans mon dernier récipient je mets de la farine avec un peu de paprika une fois les trente minutes passées je récupère mon poulet et je le fais tremper dans ma farine puis dans mon oeuf et enfin dans mes cornflakes une fois mes tenders préparés je mets de l'huile à friture dans ma casserole comme je n'ai pas de friteuse à huile chez moi je fais avec les moyens du bord j'utilise un chinois et une casserole d'ailleurs ça fait tout aussi bien l'affaire je fais cuire mes petits poulet dedans pendant quelques minutes d'ailleurs j'ai oublié de vous préciser mais l'huile je la fais chauffer à 180 degrés une fois doré je les retire et je les place sur un soupalin pour absorber un maximum d'huile je passe ensuite à ma deuxième préparation qui sont tout simplement des boules au fromage et au jambon c'est vraiment une des recettes les plus simples que j'ai fait car vous avez simplement à prendre une bonne poignée de mozzarella râpée une bonne poignée de cheddar râpé et moi j'utilise quelques petits jambons râpés de la marque hertha et j'en prends également une petite poignée je rajoute de l'origan puis je mélange le tout pour former une boule n'hésitez pas à bien malaxer l'ensemble pour qu'elle puisse devenir un petit peu plus solide que là et voilà la première boule est formée vous pouvez les faire de différentes tailles moi j'ai préféré en faire des grosses car je voulais vraiment pas en faire beaucoup tout comme les tenders je les roule dans la farine puis dans l'oeuf et ensuite dans ma panure alors cette fois ci j'ai pas pris des cornflakes c'est de la panure directement achetée prête à l'emploi une fois terminée je les place également dans ma fosse fritteuse je laisse bien dorer et une fois terminée je les place sur mon soupalin et voilà c'est vraiment très simple à réaliser et tellement beau pour accompagner mes tenders je décide de faire une petite sauce cheddar c'est une sauce qui est vraiment à faire au dernier moment dans une poêle vous mettez 10 g de beurre que vous faites fondre puis vous rajoutez une bonne cuillère à café bien remplie de farine je mélange bien le tout jusqu'à faire une petite pâte assez épaisse je rajoute ensuite 15 centillées de crème semi épaisse une fois que le mélange commence à être un peu lisse je rajoute un peu de poivre et deux poignées de cheddar je mélange à nouveau ma préparation jusqu'à ce que le fromage soit bien fondu je rajoute 7 centilitres d'eau et je mélange jusqu'à faire une sauce bien lisse et homogène si vous voulez une sauce plus épaisse ou plus liquide vous avez simplement à doser l'eau que vous mettez à l'intérieur pour donner une couleur un peu plus jaune je rajoute un peu de colorant et je mélange le tout et voilà ma sauce est prête et elle est très très bonne je rajoute un peu de feuilles de soja dessus c'est vraiment pour la décoration vous n'êtes vraiment pas obligé d'en mettre d'ailleurs si vous avez de la ciboulette ça fait très bien l'affaire également pour ma dernière recette salée je vous propose de faire votre pizza vous même dans un verre je mélange 25 centilitres d'eau tiède avec un sachet de levure boulanger et je laisse reposer environ 10 minutes pendant ce temps là dans un bol je mets 450 g de farine 2 cuillères à café de sel 3 cuillères à soupe d'huile d'olive puis enfin je rajoute mon verre de levure boulangère je mélange le tout jusqu'à former une jolie boule puis sur mon plan de travail je mets un peu de farine je pétris ma pâte pendant environ cinq minutes en réalité c'est pas très long à faire mais il faut vraiment être patient si vous voulez la manger donc il faut vous y prendre un peu à l'avance je ferme une belle boule puis je la remets dans le saladier que je recouvre d'un film alimentaire je la laisse reposer 1h30 personnellement je l'ai mis pas très loin du radiateur comme ça il gonfle un peu mieux vous pouvez aussi la mettre au four à 30 degrés ça marche aussi bien et voilà regardez le résultat après le temps de repos la pâte a vraiment bien gonflé vous pouvez la laisser un peu plus si vous le souhaitez elle sera que meilleure je commence à façonner ma pizza en la plaçant dans un petit peu de semouffin et si vous n'en avez pas vous pouvez toujours utiliser un peu de farine j'écarte bien la pâte avec mes doigts pour déplacer toutes les bulles d'air sur les extrémités bon je suis pas pizzaïolo je n'ai vraiment pas la bonne technique pour faire ma pizza mais j'ai essayé de me débrouiller c'est une pâte qui gonfle assez bien donc n'hésitez pas à faire des petits rebords si vous n'aimez pas forcément la croûte dessus je mets de la crème épaisse avec un peu de brouillère je mets un peu d'origan des morceaux de chèvre coupé en randelles puis je passe ma pizza au four 15 minutes à 200 degrés une fois ma pizza cuite je rajoute un filet de miel puis quelques morceaux de jambon de bayonne vous pouvez le remplacer par du jambon cru je mets une bonne poignée de roquettes sur la pizza ainsi que de la sauce balsamique épaisse d'ailleurs j'adore énormément cette sauce puis je saupoudre avec quelques noix concassées j'en ai profité pour faire une deuxième pâte et vous montrer une version à la sauce tomate je rajoute ma sauce tomate prête à l'emploi et quelques billes de mozzarella vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voulez et tout ce que vous aimez sur la pizza c'est vraiment comme vous le souhaitez je rajoute quelques tomates cerises coupées en deux puis je fais cuire ma pizza 15 minutes à 200 degrés une fois ma pizza cuite je rajoute un peu de poivre une bonne poignée de roquettes et un filet de sauce balsamique si vous n'avez pas le temps de faire votre propre pâte à pizza vous pouvez utiliser une pâte à pizza prête à l'emploi ce qui est encore beaucoup plus rapide à faire si vous voulez la faire au dernier moment ça m'a pris réellement cinq minutes à la préparer et 13 minutes de cuisson et voilà on peut dire que ça fait un tas de bonnes recettes à déguster devant les séries ou films le soir en tout cas je passe ensuite aux recettes sucrées j'ai fait vraiment rapport avec la saison actuelle pour commencer je vais faire des clémentines enrobées de chocolat je coupe simplement quelques morceaux de chocolat que je place dans une petite vérine puis je le fais fondre au micro ondes quelques minutes j'épluche ensuite ma clémentine et je la coupe en petits morceaux une fois que mon chocolat bien fondu je trempe la moitié de chaque morceau de clémentine c'est encore quelque chose que je n'avais jamais fini goûter et je me suis régalé avant que le chocolat durcisse je place quelques morceaux de pralin mais aussi quelques morceaux de coco râpé puis je place ensuite le tout au frigo le temps que le chocolat durcisse c'est quelque chose que vous pouvez faire avec d'autres fruits comme des morceaux de kiwis de cerise ou encore plein d'autres pour la deuxième recette j'avais envie de vous partager ma recette de cookies qui est d'ailleurs une des meilleures recettes que j'ai pu manger par contre attention car elle n'est vraiment pas régime je commence par mettre dans un récipient 150 g de sucre roux puis je rajoute 115 g de beurre mou je mélange les deux je rajoute ensuite un oeuf et je continue mon mélange je pèse 220 g de farine puis je rajoute une demi cuillère à café de levure chimique une demi cuillère à café de sel et je forme une boule de cookies je découpe en morceaux 200 g de chocolat dessert noir vous pouvez également prendre du chocolat blanc ou du chocolat au lait d'ailleurs j'ai une très belle préférence pour le chocolat au lait d'ailleurs je vous ai pas dit mais si vous le souhaitez vous pouvez rajouter du cacao en poudre dans votre pâte et ça vous fera des cookies tout chocolat je forme plusieurs boules puis je les place sur mon plateau n'oubliez pas de bien les espacer car au four avec la chaleur ils vont s'aplatir et donc prendre un petit peu plus de place je les mets ensuite au four entre 20 et 25 minutes à 140 degrés une fois sorti du four il faut attendre qu'ils refroidissent pour pouvoir les bouger sinon ils vont se casser le fait d'attendre un peu permet que le cookie durcisse je récupère le chocolat qui me reste de maverine puis je le fais couler sur chacun de mes cookies et voilà vous pouvez vous régaler ils sont très très bon pour la suite je décide de préparer un bon jus d'orange fumaison pour ça j'épluche plusieurs oranges puis j'utilise mon extracteur de jus je vais d'ailleurs vous montrer un peu le fonctionnement car vous avez été nombreux à être intéressés par ce produit une fois épluché je les mets à l'intérieur et ça traite tout simplement les fibres du fruit et le jus si jamais vous ne voulez vraiment pas de pulpe il y a un filtre qui est fourni dans l'extracteur là j'épluche mes oranges car la peau est vraiment pas indigeste pour l'humain mais quand il s'agit d'autres fruits comme des pommes des poires des mangues ou plein d'autres fruits vous pouvez la laisser une fois que je transvase mon jus d'orange dans ma bouteille je place une petite étiquette dessus la bouteille d'ailleurs c'est une étiquette ce que j'ai trouvé sur amazon elle est vraiment géniale j'ai pu noter toutes mes boîtes de rangement alimentaire je vous mets d'ailleurs le lien en barre d'infos si vous souhaitez l'acheter pour l'entretien c'est vraiment très simple vous allez voir ça prend vraiment pas plus de cinq minutes à laver ça se démonte en quatre parties c'est juste à rincer et passer un petit coup de savon sur chaque pièce il ya vraiment tout qui s'enlève déjà avec l'eau donc c'est très facile à nettoyer d'ailleurs il est fourni un petit kit de lavage pour la pulpe ce qui facilite vraiment le nettoyage pour la queue vous avez juste à enlever une petite encoche qui se trouve en dessous et vous avez vraiment tout qui part de l'intérieur vous pouvez si vous en avez un tout mettre dans le lave-vaisselle pour le montage vous avez simplement à poser le bol puis remettre le truc noir sur la partie jaune je le place ensuite dans mon bol en suivant les points rouges vous avez d'ailleurs simplement à les aligner et je termine en mettant le couvercle au niveau des bols il s'emboîte ce qui facilite vraiment le rangement si vous êtes intéressé je vous mets le lien en barre d'infos pour l'avant-dernière recette je vais vous montrer comment je fais mes pop corn caramélisés pour ça je fais chauffer ma poêle à feu fort puis je rajoute une bonne cuillère à soupe d'huile de coco si jamais vous n'en avez pas vous pouvez le remplacer par du beurre je diminue à feu 5 ce qui correspond à un feu doux à moyen puis je place 100 g de maïs dans ma poêle je place le couvercle puis j'attends tout en secouant assez régulièrement mon maïs ça peut prendre environ 10 minutes à ce que tous les grains explosent une fois qu'il ya plus rien qui pète à l'intérieur je rajoute 5 cuillères à soupe de sucre puis je remue assez régulièrement pour éviter que mon caramel ne crame au fond de ma poêle normalement vous devez commencer à avoir des gros paquets de pop corn ce qui veut dire qu'une fois froid ils seront bien caramélisés je transvase le tout dans une boîte puis je le mets de côté pour ce soir juste avant de me caler sur mon canapé je prépare deux chocolats chauds j'ai pas besoin de vous expliquer comment on le fait vu que c'est assez simple à faire je vais juste vous montrer comment je fais la mousse je fais chauffer dans une petite tasse un peu de lait puis j'utilise une théâtre qui vient de chez ikea encore une fois je fais vraiment avec les moyens du bord mais si jamais vous avez un mousseur à lait c'est que mieux je rajoute la mousse dans mon chocolat puis je saupoudre avec du cacao en poudre pour terminer je passe quelques chamallows sur le dessus chaque hiver j'aime beaucoup me préparer ce genre de chocolat chaud c'est vraiment réconfortant je place mes cookies dans une boîte puis je dépasse mes petits morceaux de clémentine dans une assiette je me sers deux bons verts de jus d'orange qui voilà pour les recettes sucrées pour moi ça me dérange absolument pas de manger sucré le soir ou salé le matin et j'ai vraiment pas de règles à ce niveau là je mange ce que j'ai envie de manger et ce qui me donne envie sur le moment au niveau des films de noël on a vraiment aimé deux en particulier je dirais en premier love hard je suppose que pour la plupart d'entre vous vous l'avez déjà vu en tout cas si vous ne l'avez pas encore vu je vous le recommande à 100% il est vraiment super et en deuxième film j'ai bien aimé holiday date j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à vous abonner pour suivre toutes mes prochaines vidéos en attendant je vous fais des bisous 1 1 1 1 1 1 1 1